Londres, il ne reste plus que 62 jours. Les soupçons qui pèsent sur Phileas Fogg accusé du cambriolage de la Banque d'Angleterre ont décuplé les paris contre lui. Allons, allons, c'est du 10 contre 1, mesdames et messieurs. Oui, vous avez bien entendu, 10 contre 1, que Phileas Fogg ne pourra pas faire le tour du monde en 80 jours. Allons, allons, mesdames et messieurs, laissez-vous tenter, je prends les paris à 10 contre 1. Est-ce que Phileas Fogg est coupable ? Ça, c'est à Scott Landiard d'en décider. Oui, mais si Scott Landiard est à ses trousses, il ne pourra jamais faire le tour du monde en 80 jours. Ou la police doit-elle l'arrêter ? Un moment, un moment, s'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Je crois à l'innocence de Phileas Fogg. Et s'il n'a pas eu d'accident, nos amis doivent arriver à Bombay. On l'espère tous. Enfin, nous arrivons. Dommage, je commençais à m'habituer au sol qui t'enguait. Bombay. Il nous a fallu 18 jours pour faire le voyage depuis l'Italie. Il va falloir réapprendre à marcher sur le plancher des vaches. Oui, oui, oui. Vous avez été remarquable, commandant. Vous avez non seulement rattrapé les 16 heures, mais vous avez réussi à gagner deux jours. Merci du fond du cœur. Je me remercie le pas, monsieur Fogg. Je suis fier d'avoir pu vous aider dans votre tentative du tour du monde en 50 jours. C'est un honneur et un privilège pour moi. Mais félicitations, commandant. Tant qu'il y aura des gens comme vous qui sauront faire preuve d'un esprit britannique aussi indestructible et noble, la gloire de notre empire sera éternelle. Merci, mon général. Merci, mon fils. Bonne chance, monsieur. Nous pouvons débarquer maintenant, monsieur. Ne t'inquiète pas, nous ne raterons pas notre train. Alors? Je n'ai jamais vu autant de monde, moi. Bonjour. Bonjour. Ouais. Fico, mais qu'est-ce que tu regardes? Ce qu'il y a à manger, passe-partout. Ce qu'il y a à manger, non? Passe-partout? J'ai tellement faim que je pourrais manger un taureau et des cornavales. Tu mangeras quand nous mangerons tous. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai meurs de faim, j'ai faim, j'ai faim. Parfait. Passe-partout, nous avons encore un peu de temps devant nous. Le train pour Bénarès ne part que dans quatre heures. Va au marché et achète des provisions pour le voyage. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Youpi, des provisions pour le voyage. On va manger, on va manger, on va manger. T'emballes pas, les provisions sont que pour le voyage. Ouais. Je vais vous proposer quelque chose, mon cher Fogg. Si nous faisions une petite partie pendant que nous attendons le chemin de fer. Oui, excellente idée. Passe-partout, je n'ai pas à te dire ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Je compte sur toi. Bien, monsieur. Si vous entendez, nous avons quatre heures devant nous. Elle fait une de ces chaleurs. On pourrait peut-être faire une petite sieste à l'ombre. Imbécile. On ne peut pas s'y reposer. Nous sommes aux Indes, voyons. Et les Indes sont une colonie britannique. Nous pouvons donc agir comme si nous étions en Angleterre. Nous allons nous rendre au quartier général. Vous et vous. On va demander un mandat d'arrêt. Vous et bien sûr. Tu me rends nerveux. Je transpire comme si je travaillais. Je suis désolé, Kicks. Allez, debout. Non, non. À la vôtre, monsieur. À la vôtre, à la vôtre. Allez, viens, Tico. Vous avez encore dix mille petits détails à régler. Je suis là pour vérifier que tu n'oublies rien. Je te remercie. Cette fois, Phileas Fogg, tu vas plier devant une tactique géniale. Diviser pour conquérir. Regardez encore. Il est possible qu'il soit rangé ailleurs. Je suis certain que le mandat d'arrêt au nom de Phileas Fogg a dû arriver il y a quelques jours. Quelle odeur. Ce mandat n'est jamais arrivé. Ne m'ennuyez pas. Je ne suis pas là pour vous ennuyer. Je suis là pour faire mon devoir. Il faut que vous envoyez ce câble à Londres sur le champ. Écoutez, il y a dix mille kilomètres entre Londres et Bombay. Avec un peu de chance, vous aurez une réponse de Londres dans trois ou quatre jours. Certainement pas avant. Je suis certain que si Bombay fait un petit effort, Londres saura répondre à quand? Non, mais vous m'arrêtez, oui. Je commence à en avoir assez de cette comédie. Vous ne comprenez donc rien à rien. Quoi, quoi? Ah, les noms d'un pouding, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Ah, c'est un asile de fou pour un sujet de police. On ne peut pas compter sur Londres. On n'a pas le choix. Il faut que nous trouvions des preuves formelles de sa culpabilité si on veut espérer l'arrêter. Bon, c'est facile à dire, mais ce sera certainement plus difficile à faire. Bien, on va le suivre. D'accord. Je l'ai fait à trois pièces. Entendu. Alors, je prends ces quatre-là. Cinq! Et pourquoi nous sommes quatre, nous? Très bien, alors j'en prends cinq. Et un peu de canne à sucre. Allons, Tico, M. Fogg n'est pas habitué à manger ce genre de choses. N'oublie pas. Et qu'est-ce que ça peut me faire, moi, ce qu'il mange? Moi, j'aime bien et c'est le principal. Ces deux idiots ne savent pas du tout qu'ils vont m'être particulièrement utiles. Et je vais m'arranger pour qu'il reste à bon. Bête. Diffix, ce filet-as-fogg ne ressemble pas à l'autre. Tu ne le trouves pas? Il ne porte même pas des cannes. Oui, c'est vrai. Tico, très bien, mon grand. Maintenant, on y va. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre et quant à la canne, il a dû la laisser quelque part. Vite, il s'en va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète ou on n'achète pas? C'est moi qui décide. Passe par toi, approche-toi un peu et regarde ce qui se passe. Est-ce que tu peux être curieux? Oui, d'accord, on y va. Passe partout, Saint-Saëns. Oui, mais il faut qu'on y aille. Tu te fiches de moi, tu meurs d'envie d'y goûter. Oui, moi? Mais tu n'as pas à avoir honte, hein? Si tu as envie, tu les achètes, tu les manges et puis c'est tout. Mais ce n'est pas la peine de tourner autour du pot comme ça. Si tu as faim, dis-le. Un point, c'est tout. Moi? Ce serait moi qui aurais faim. Allons, passe partout. Ne sois pas hypocrite et achète-les toi-même. Ça doit être délicieux. Oui, tu m'as encore en berlificoté, hein? Eh bien, je vais te les acheter, voilà. Allez, on y va. Eh, Tycho, attends! Mais... Attention, Tycho, c'est un cobra, le roi de tous les serpents venimeux. Attention! Ne t'inquiète pas, je m'en approche pas. Oh, héros! Ça alors, quelle langue! Eh, dis, passe partout. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, rien. Je me souvenais de l'époque où tu travaillais comme hypnotiseur dans le cirque. Ah, oui. Ah, ça, c'était le bon temps. Tu crois que tu peux encore hypnotiser quelqu'un? Eh bien, oui, je crois bien, oui. Très bien. Alors, essaie d'hypnotiser le cobra. Le cobra? Tu n'oserais pas avoir. Tu as peut-être peur que ce soit lui qui t'hypnotise. Mais non, mais non, je n'ai pas peur. Eh, je vais te le montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, je le reconnais humblement, tu as été plus fort que le cobra. Fais attention qu'il ne te morde pas. Il est hypnotisé. Oh, mon dieu. Je vais mourir, je vais mourir. Passe-partout, fais quelque chose, aide-moi. Ça l'a tué. Réveille-toi vite. Réveille-toi, s'il te plaît, Tico. Réveille-toi, je t'en prie. Faut que je t'emmène voir un médecin. Allez. Il n'a pas de crochet. Le pauvre, il est tellement vieux qu'il a perdu ses crochets. Vraiment ? Vraiment, oui. Je suis vivant, je suis vivant. C'est un miracle, parce que tu as failli mourir de peur, mon grand. Oh, regarde, regarde. Laissez-moi passer. Passe-partout. Je vous croyais à la gare, monsieur. Je me rappelais les jours passés au cirque et je suis bien content de vous voir, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? Des courses. Pardonnez-moi cette question, mais que faites-vous là, monsieur Fogg ? Excellente question, Tico. Je suis venu vous dire que le départ du train était retardé de deux heures. Voilà, c'est tout simple. Nous jouons de malchance, vraiment, monsieur. Deux heures, ça n'est pas trop grave. Et vous pouvez profiter de ces deux heures pour grimper sur cette colline, pour admirer la vue. Proche, c'est pas un jour. On y va, passe-partout ? Il faut profiter de ce retard. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Je vous jure que vous ne regretterez pas. Je retourne à la gare. Le général Corne doit m'attendre. Bien, nous vous rejoindrons, monsieur. Dépêche-toi, ne perdons pas de temps. D'accord. Les idiots. Regarde, le voilà. On y va. Encore une fois, j'ai été diabolique. Je l'ai vu, cher. Nous la volons, le pauvre. J'ai gagné. Avec cette preuve, nous pouvons l'arrêter, à nous, pourriez-le. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, au nom de l'éloi ! Mais qu'est-ce qu'il en prend ? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé une paume. Je m'occupe du corps du délis. C'est un grand spectacle. M. Foy a eu bien raison de nous conseiller de monter. Ah oui, alors c'est magnifique. Oh, regarde ! C'est le Mongolia, il est toujours ancré dans le port, là. On leur fait signe ? Oh, on est là ! Bonne chance pour le voyage de retour ! On en a tambour ! Quel heure il est ? Non, mais laisse donc ça ! Rien n'est plus précis que ma montre ! Voyons... D'après ma montre, il est trois heures précises. Il est seulement trois heures ? Alors nous avons tout le temps ! Dans ce cas, je te propose d'aller visiter un monument typique. Bonne idée ! Oh, c'est superbe ! Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est des moines. Ils quittent la ville pour aller dormir dans un monastère. On pourrait aller jeter un œil, qu'est-ce que tu en dis ? J'en sais trop rien. Si ça te plaît pas, ne viens pas, j'irai tout seul, puis voilà. Eh, eh, dis ! Eh, attends ! Tycho ! Regarde une vache blanche ! Elle a toutes sortes de nourriture autour d'elle ! Tycho ! Laisse cette banane ! Je t'ai dit de ne pas toucher à cette banane ! Mais elle a largement assez, elle ! Voyons ! Youpi ! Je crois qu'on va devenir copains tous les deux, hein ! C'est pas possible ! Il faut pas être cardiaque pour vivre avec toi ! Oh là là ! Oh bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, ici ! Pouh ! Sac-ci-lèges ! La mort ! Reste du combat ! C'est Sac-ci-lèges ! A mort ! A mort ! A mort ! C'est un sac-ci-lèges ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu m'excuseras, mais j'ai peur, hein ! Moi aussi ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Oh ! Pas d'a mort ! C'est Sac-ci-lèges ! Du coup, par là ! C'est Sac-ci-lèges ! Tu vas te douter ! Ouh ! Les t'ac-ci-lèges ! You're so cacher ! Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle a suce, le ticket ! Sucite-lèges ! C'est parti ! Vous verriez mieux l'avouer. On n'arrivera jamais rien comme ça. Vous êtes trop patient avec ce vous rien qui cambriole aussi facilement la banque d'Angleterre qu'il vole une pomme. Laissez-moi mener l'interrogatoire et le ravi de fait d'avouer qu'il a cambriolé la banque. Très bien, je vous laisse l'interroger. Avouez que la vie réserve des surprises. Vous volez 55 000 livres et on ne peut pas vous arrêter et foutre de preuve. Et voilà qu'à cause d'une malheureuse pomme, de cette pomme que vous avez volée au marché, vous vous souvenez, j'ai la possibilité de vous mettre sous le verrou. Et à cause de cette pomme, vous allez tout avouer. Inutile de jouer au plus fin avec moi. Avouez tout de suite. Euh... Non. Tant tout tard, vous serez obligé d'avouer, monsieur Fogg. Je suis l'inspecteur fixe, le spécialiste des interrogatoires difficiles de ce que tant diable. Et je vous déconseille de jouer avec mes nerfs. Avouez que vous êtes l'auteur du vol de la banque d'Angleterre comme celui du vol de cette pomme. Euh... Très bien. Étant donné qu'il ne veut pas avouer de son plein gris, il va falloir employer des moyens plus convaincants. D'accord. C'est un morbole. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Oh, ben disons. Ça m'ennuie d'insister, mais j'ai toujours l'impression que cet individu n'est pas notre phileus, Fogg. Dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un déguisement. Cet être diabolique a créé un sosie pour nous envoyer sur une fausse piste. C'est trop fort ! Oh, là, là, là. Bien si le vrai filage Fogg peut tranquillement prendre son train. Boulu, viens avec moi ! Ben, j'arrive. Mais, vont-ils ? Arrêter la faculérèse ! Arrêtez les faculérèse ! Arrêtez ! Votre Suppriculé, il vont genérer la compjлушie dans le mâche sacré ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez les faculér 새cûlés ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'eautant du reculnage il mange et là-dessus-là de mâche sacrée ! Arrêtez ! Bizarre, il devrait être là, il est tard. S'il n'arrive pas dans une minute, ils vont rater le train, mon cher Fogg. Nous sommes là, monsieur, nous sommes là, monsieur. Enfin, tu as été à deux doigts de manquer le train et où est-il courant ? Je suis là, monsieur. Nous, manquait le train, mais vous êtes venu nous dire qu'il avait deux heures de retard, monsieur Fogg. Moi, j'ai dit ça ? Ben, vous, monsieur, nous étions sur la place du marché, vous vous souvenez ? Sur la place du marché ? Mais mon ami Corne vous dira que je n'ai pas bougé d'ici. Alors, je ne comprends pas, monsieur. Ben, moi non plus. Bon, installons-nous, nous en parlerons pendant le voyage. Oui, monsieur. Attendez, attendez. Cours, vous voulez, cours ! On est arrivé à temps. Vite, vous ! Oh, c'est bon. Dis-moi, passe-partout, où est ton couvre-chef ? Tu l'aurais perdu en route ? Effectivement, monsieur. Il est resté là-bas. Oui, je me souviens que tu l'as laissé accrocher à une des cornes de la Vache Blanche. Il y a fait un souvenir de mon grand-père. Il l'avait acheté pour son mariage et maintenant il est perdu. Mon chapeau. À propos, mon cher Fogg, c'est quelqu'un qui doit beaucoup vous ressembler, qui a pu jouer ce tour à passe-partout, et quelqu'un qui ne tient pas à ce que vous fassiez le tour du monde en 80 jours, n'est-ce pas ? Il est évident que ce quelqu'un veut me faire perdre ce pari, en employant tous les moyens. Mais, croyez-moi, je ne lui faciliterai certainement pas la tâche, loin de là. Sward, à coureur, dans tous les sens, on attrape en fond et froid. Tais-toi. Ne dis pas n'importe quoi et cherche-nous des chaises. Bon, vas-y, vas-y. Le voyage se poursuit, et une fois de plus, nos amis ont réussi à déjouer les pièges que Sullivan, par personne interposée, leur a tendu. Mais les deux fin-limiés de Scotland Yard, Fix et Boulu, n'ont pas dit leurs derniers mots, et ils aimeraient tellement que force reste à la loi. Je suis filé à Sfog, et en 80 jours, je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Sous-titrage Société Radio-Canada